Je suivrai mon Seigneur et mon Maître Sans jamais mémoigner de ses pas Sans que rien ici-bas ne m'arrête Et sans rien que le chant de sa voix Tous ensemble Je suivrai mon Seigneur et mon Maître Sans jamais mémoigner de ses pas Sans que rien ici-bas ne m'arrête Et sans Dieu, une fois encore, dans le prophète Esaïe et au chapitre 30 Esaïe au chapitre 30 Et nous voulons y lire les versets 8 à 15 C'est un passage assez remarquable que le texte que nous allons lire Prêtez attention dans les livres des choses assez étonnantes Voici ce que Dieu dit à Esaïe A adresser au peuple Viens maintenant Grimpe cela en leur présence sur une tablette J'interromps Une tablette à l'époque Était un truc en pierre D'accord ? C'est pour cela qu'on parle de gravé Bon, ça c'est pour les gens qui ne savent pas Ce que c'est une tablette dans le passé Inscris-le sur un document Afin que cela serve de témoin Pour les jours à venir Et à toujours Car c'est un peuple révolté Ce sont des fils trompeurs Et qui refusent d'écouter la loi de l'éternel Qui disent aux prophètes Ne prophétisez pas Et à ceux qui ont des révélations Cessez de nous servir des révélations vraies Annoncez-nous des choses agréables Que vos révélations nous bercent d'illusions Sortez des bons chemins Quittez les sentiers droits Cessez de nous importuner Avec le Saint Dieu d'Israël Par conséquent Voici ce que déclare Le Dieu Saint d'Israël Puisque vous méprisez cet avertissement Et que vous vous confiez À la violence et aux intrigues Que vous comptez dessus À cause de cela Ce péché deviendra pour vous Comme une brèche Dans un mur élevé Un renflement y apparaît Et puis soudain Le voilà qui s'écroule Et qui se brise Comme se brise Un vase de potier Et que l'on fracasse Sans huménagement Dans les débris Duquel on ne trouverait pas Un tesson assez grand Pour ramasser des braises Et pour puiser de l'eau À la citerne Car ainsi parle le Seigneur L'Éternel Le Saint d'Israël C'est si vous revenez à moi Si vous restez tranquille Que vous serez sauvé C'est dans le calme Et la confiance Que sera votre force Mais vous ne l'avez pas voulu Jusque là Seigneur que ta parole Puisse nous interpeller Seigneur nous Sons parfois tout aussi coupables De vouloir des choses Qui nous bercent doucement Parfois ta parole Est tout le contraire Et nous avons besoin D'entendre ta parole Seigneur et que tu nous donnes Des oreilles Pour discerner Ce que tu nous dis Que ton esprit Puisse nous toucher le cœur Au nom de Jésus Amen Dans le psaume 121 Vous connaissez sans doute Cette ligne qui ouvre le psaume Je regarde vers les montagnes D'où me viendra Le secours Dans la vie de chacun Et de chacune Il y a des montagnes Des choses impossibles A escalader Des problèmes Qu'on n'arrive pas A résoudre Il y a aussi des collines Ça c'est les petits tracas De tous les jours Ça c'est normal Ne vous attendez pas A ce que ça va disparaître Ça va rester là Jusqu'à votre mort C'est comme ça Mais il y a aussi Des montagnes Peut-être que Votre conjoint Vous a annoncé Qu'il veut divorcer Ça c'est une montagne Peut-être que Votre patron Vous a donné Votre C4 Voilà une montagne Peut-être que Vous avez tellement travaillé Que tout à coup Et c'est toujours tout à coup Vous êtes en burn-out J'ai parlé cette semaine Avec ma petite soeur Qui est en burn-out Après avoir fait des semaines De 60 à 80 heures En tant qu'infirmière À domicile Parce que son patron L'exige Peut-être que Votre médecin Vous annonce Que vous avez un cancer Des montagnes Comprenez Ça n'agit pas D'un rhume passager Ça c'est pas une montagne C'est même pas Une colline Mais des montagnes Et on en a tous Tôt ou tard Des choses Dont on se dit Mais Seigneur Comment vais-je faire Quelle va être l'issue Je vois pas Ce que je dois faire Pour résoudre cela Ça me semble Insurmontable Et bien si vous lisez Le prophète Esaïe Dans les versets 7 Dans les chapitres 7 A 38 Vous rencontrez Une haute montagne Et c'est bien De discerner cela Pour comprendre Un peu mieux Ce que veut dire Un livre biblique Et nous avons Et nous avons Parfois de la peine A lire Surtout des textes Dans l'Ancien Testament En Esaïe 7 A 38 Esaïe Parle De la haute Montagne Qui a touché Le peuple De Judas Et cette montagne S'appelle Les Assyriens Nous avons Plus difficile De comprendre cela Nous Génération D'après 45 Nous n'avons jamais Connu La guerre Dans ce sens là L'Europe A été En paix Mais Pour nos Pour nos aînés Pour nos parents Le 10 mai 1940 Est un jour noir Quand les Allemands Ont envahi Nos pays occidentaux Et en un rien de temps Ont enlevé La paix Et La vie Tranquille Qu'on menait Jusque là Et l'occupation Terrifiante A commencé Quand la Bible Parle des Assyriens Pensait Aux Allemands Et Doublait Ou triplait La dose Les Assyriens Etait Le peuple Le plus cruel Que le Moyen-Orient De ce temps là A pu produire Et Les tombeaux Que laissent Les Assyriens Dans Les peuples Qu'ils ont conquis Sont Des tombeaux Qui témoignent De leur Crue beauté On y voit Rarement Des squelettes Entiers En général Il manque Des choses Ou alors On trouve seulement Un bras Ou une jambe C'était des gens Cruels Et Esaïe Au chapitre 7 Et à partir du verset 17 Annonce cela L'éternel fera survenir Contre toi C'est le roi Aras Qui règne A Jérusalem Contre toi Et ton peuple Contre ta dynastie Des jours Comme Jamais Il n'y en a eu De tel Depuis l'époque Où Ephraim S'est coupé De Judas Autant de Jérobois Vous rappelez Il adviendra En ce jour là Que l'éternel Appellera Par un coup de sifflet Les mouches Qui sont à l'extrémité Des fleuves De l'Egypte Et les abeilles D'Assyrie Elles viendront Et se poseront Toutes dans les ravins Abruts Et dans les fentes Des rochers Dans tous les fourrés Broussailleux Et tous les pâturages En ce jour là Le Seigneur Rasera Avec un rasoir Pris à gage Au-delà De l'Euphrate Il s'agit Du roi d'Assyrie Oui Il vous rasera La tête Et tous les poils Du corps Et il vous coupera Aussi La barbe Nous sourions A l'image Mais si vous savez Ce que cela veut dire Vous arrêtez de sourire Parce qu'il rasait Fort près Les Assyriens Et il ne restait pas Grand chose Quand eux Ils avaient passé C'était une horreur Leur politique Préférée Était Après la conquête D'un peuple De prendre ce peuple Et de le déplacer A mille Ou deux mille Ou trois mille Kilomètres Et à remplacer Le peuple Par un autre peuple Ainsi disait-il On aura la paix Il y avait Des morts En pagaille Raser de près Veut dire cela Alors Il faut arrêter De sourire Et entendre Ce que dit La parole D'où vient Que cette montagne S'est élevée Devant le peuple De Judas Eh bien Cela a commencé Avec une colline Une chose grave Mais gérable Au chapitre 7 Verset 1 Nous apprenons Que deux rois Du voisinage S'étaient mis en tête De rendre la vie Pénible A la ville De Jérusalem A la conquérir Si possible C'est la guerre Pas la grande guerre Mais la guéguerre La petite guerre Entre voisins Et le prophète Esaïe Est appelé Au secours Du roi Ahaz Ahaz Était un païen Sur le trône De David Un roi Qui n'avait pas De place Pour Dieu Du moins Pas pour le Dieu D'Israël Et Esaïe Dit à ce roi Comme quoi Dieu peut vraiment Faire des surprises Dieu dit à ce roi Ne t'en fais pas Vont pas venir A Jérusalem Ils vont pas réussir Dans leur projet Tiens-toi Tranquille Et puis Il dit Au chapitre 7 Et au verset 11 Demande pour toi Un signe extraordinaire A l'Éternel ton Dieu Dans la région d'en bas Soit dans les lieux élevés Autrement dit Tu veux vraiment être sûr Que Ces deux rois voisins Ne vont pas Faire le chambard Ici à Jérusalem Tu peux demander Un signe Dieu Te pose Ça Comme possibilité Ce serait à nous On serait vite fait On aurait vite Réfléchir Ah je voudrais bien que Pas Aras Verset suivant Aras dit Je n'en demanderai pas Je ne veux pas forcer La main A l'Éternel Ne lisez pas là-dedans La spiritualité De Aras Il n'en avait pas C'est Je n'en ai rien à faire Et il aurait choisi Un autre mot Il n'était pas Pris Pour le Dieu D'Israël Il n'avait rien à faire Du Dieu De ses ancêtres Il était fils De David Mais il n'était pas Croyant Alors Esaïe va quand même Lui donner un signe Je ne veux pas M'arrêter là Aujourd'hui C'est un texte Qui annonce Le Messie Et puis Et puis Il lui annonce Le verset 17 Que nous avons lu Qu'il va y avoir Un énorme problème Puisqu'il a si mal géré Le petit problème C'est pire Qui vient C'est souvent comme cela Si vous ne soignez pas Un rhume Vous pourriez tomber Pour une maladie Pire Etc Si vous soignez mal Une grippe Vous pouvez mourir Aras A bien d'autres idées Parce que Aras C'est un type Intelligent Il se dit Moi je n'ai pas Besoin de Dieu Moi je connais Une bonne solution L'Assyrie Ceux-là Ils vont apprendre Une leçon A mes voisins Difficiles Et il vide Ses trésors Il envoie Un cadeau Fabuleux Au roi d'Assyrie A Ninive Et il dit S'il te plaît Occupe-toi De ces deux idiots Là À Damas Et Règle leur compte Et le roi d'Assyrie Si en plus Tu as payé pour Il vient Et il va régler Le problème C'est vite réglé Ah oui Mais maintenant À Az Au lieu d'avoir Des petits voisins Remuants Il a un grand voisin Et il n'est pas seulement Remuant Il est décidé A venir chercher À Jérusalem S'il n'y a pas plus De la même chose Et c'est pour cela Que Ésaïe dit Il va venir Un rasoir Que Dieu a prêté Au-delà De l'Euphrate À Ninive Et il va venir Raser de près Jérusalem Maintenant Tu as vraiment Un problème Et comment Résoudre Ce problème Vous voyez Il suffit De quelques Mauvaises Décisions De quelques Mauvaises Idées Mais que nous Croyons être Plutôt des Bonnes idées Pour solutionner Nos petits Problèmes Et pour les Solutionner Sans demander Secours À Dieu Et nous voilà Devant Une haute Montagne Et Dieu Qui semble dire À Aras Ah Tu aimes Résoudre Les problèmes Voici Un vrai Problème Bonne chance Comment Résoudre Quand tu as Des gros Ennuis Et bien Le prophète Ésaïe Est lumineux Dans la façon Que on va Résoudre Cela Au chapitre 8 Chapitre Suivant Il y a Une première Voix De solution Qu'on propose Lisez avec moi Si vous voulez bien Au 8 19 Lorsqu'on viendra Vous dire Allez donc Consulter Ceux qui évoquent Les esprits Ceux qui prédisent L'avenir Ceux qui chuchotent Et marmottent Les peuples Ne doivent-ils pas Consulter Leur Dieu Et les morts En faveur Des vivants Je m'arrête là Un moment L'occultisme L'occultisme Quand tu as Un vrai problème Et que tu ne trouves Pas la solution L'occultisme Est une voie Que préfère Prendre Beaucoup de gens Et en Israël C'était pareil Arras Se tourne Vers L'occultisme Pourquoi On va s'adresser A des esprits A des Diseuses De bonne aventure Et toute la compagnie Et bien tout d'abord C'est toujours pour Savoir Je veux savoir Ce qui va se passer Demain Ou l'année prochaine Ou à la fin De ma vie Je veux savoir J'ai besoin De savoir Et comme Dieu Ne semble pas Très près De nous révéler Ces choses On va trouver ailleurs D'autres Vont chercher Un pouvoir Là on est plus Dans la magie Un pouvoir Pour se défaire D'un problème C'est ainsi que Quand j'habitais En Afrique On entendait parler De gens Qui allaient faire De la sorcellerie Contre un tel Ou une telle Qui leur posait Un sérieux problème C'est pour ça Qu'on va trouver Des esprits On va enrôler Les esprits Pour vaincre Ses ennemis Et puis il y en a Qui vont trouver ça Pour guérir Ils ont Ils sont Ils traînent une maladie Dont ils n'arrivent pas À être quittes Et apparemment Dieu répond pas Et bien On va voir un guérisseur On va trouver Quelqu'un Qui va guérir Si Dieu veut pas On trouve toujours Quelqu'un Qui veut Et ainsi On va trouver Des spirites Des guérisseurs De toute la loi Des marabouts Des magiciens L'avantage de l'écriture C'est de nous donner L'issue Regardez au verset 21 et 22 On traversera le pays Pressé Affamé Il arrivera sous l'effet De la faim Qu'exaspéré On maudira son roi On maudira son dieu Levant les yeux en haut Puis regardant la terre On n'y trouvera Que détresse Obscurité Ténèbres Et angoisse Et l'on sera poussé Dans la nuit La plus noire Ça a quand même L'avantage d'être clair Tu trouves Ta solution Dans l'occultisme Voilà La nuit Dans laquelle Tu vas plonger C'est comme ça Ceux qui croient Que le diable Va les rendre Heureux Ont besoin De prendre Une douche froide Parce que C'est pas comme ça Et l'écriture Heureusement Ne nous laisse pas Dans le doute Que faut-il donc faire Quel est l'antidote A cela C'est bien sûr Le verset Que je n'ai pas lu Au milieu Le verset 20 Vous répondrez A la loi Et à l'alliance Et si l'on ne parle Pas ainsi Il n'y aura Pas d'aurore Pour eux Ça c'est la réponse Pour un croyant Laisse les païens Chercher des moyens Païens Mais toi Chrétien A la loi Et au témoignage A la parole De Dieu Et à l'alliance Qu'a scellé Le Christ Par son sang Sans cela Il n'y a pas D'avenir Il n'y a pas D'aurore Avec cela C'est le début Du chapitre suivant Où Esaïe va le dire Avec beaucoup de clarté Et je veux revenir A ce texte Un peu plus tard Parce qu'il est trop important Mais Esaïe annonce La venue du Messie En fait Contre la montagne Il propose Un enfant Et il y a beaucoup de gens Qui disent C'est grisible Comment est-ce qu'un enfant Peut résoudre Nos problèmes Mais quand cet enfant Naît dans une mangeoire Dans une étable A Bethléem Croyez-moi Ça mérite le détour Parce que cet enfant Est le Dieu Tout-puissant Le texte nous le dit Dans ces textes Que nous lisons Si familièrement A Noël Il sera appelé Merveilleux conseiller Dieu fort Père à jamais Prince de la paix Et il instaurera La paix Qui durera toujours Au trône de David Et à son royaume Ça c'est la réponse finale A toutes nos montagnes Cet enfant Que Dieu donne Est Lui La solution A nos problèmes Et si tu veux pas cela Si tu te dis Mais J'aimerais quand même Bien regarder ailleurs Voici ce que dit Le verset 12 Le peuple N'est pas revenu À l'éternel Qui le frappait Il ne s'est pas Tourné vers l'éternel Le Seigneur Des armées célestes Tu es toujours libre Dieu ne te forcera Jamais La porte Ne te dis pas Ah Je peux faire Ce que je veux Parce que si Dieu N'est pas d'accord Il m'arrêtera bien Détroyez-vous Il pourrait ne pas Vous arrêter C'est pas son genre D'agir Contre notre volonté Dieu Travaille Avec nous Il attend Que nous sommes Prêts A le laisser Agir En nous Il ne forcera Pas la porte Tu veux A tout prix Faire Ta volonté Dieu dira A ton aise Tu verras bien Et Ahaz Bien sûr A bien vu Il y a un chant Dans le chapitre 9 Et le début De chapitre 10 Dont j'aimerais Tout simplement Vous souligner Le refrain Par exemple Vous l'avez Le dernier refrain Là où se termine Le chant En 10 verset 4 A la fin Mais malgré tout cela Son Il s'agit De Dieu Son courroux Ne s'apaise pas Et sa main Reste levé Tu ne veux pas Écouter Dieu Malgré tout ce Qu'il va tomber Dessus Son courroux Ne passe pas Il n'a pas encore Épuisé Sa colère Si tu ne veux pas De Dieu Tu auras La colère De Dieu Qu'il faudra Gérer Dans ta vie Mais Et ça c'est Un vrai Important Et Et c'est ce qui Nous détraque Parfois un peu Quand nous lisons Les prophètes Parce que Ça semble tout le temps En haut Et en bas Quand Tu termines ce chant Et c'est tout noir Tu lis Au chapitre 9 Au chapitre 10 Verset 5 Et la suite Et tu lis Malheur A l'asyrien Bâton de ma colère Le péché De Ahaz Comme notre péché Ne peut pourtant pas Annuler Le plan De Dieu Nous pouvons Nous mettre Hors du plan De Dieu Mais nous n'allons pas Annuler Le plan De Dieu Et il va Établir Son règne De paix Il suffit de lire Le reste de ce chapitre 10 Le chapitre 11 Où le prophète Annonce Un avenir Merveilleux Qui doit Arriver Et pourtant Dès que tu as fini Avec cela Tu lis Au verset Au chapitre Au chapitre 10 Et au verset 32 Non pas au verset 32 Au verset 28 Tout à coup Ça rebascule Et Esaïe Fait un rapport Du progrès De l'armée Assyrienne Et c'est comme La blitzkrieg Allemand De Mai 40 Les voilà qui arrivent Ils marchent contre Hayat Passent Migron Ont déposé À Mipmas Leur bagage Ils sont déjà Tranchés Ça va de plus En plus vite Direction Jérusalem Où séjourne Le prophète Esaïe Voyez Le prophète Bascule Tout le temps Entre Ce qui se passe Réellement Et ce qu'il Annonce Va se passer Dans l'avenir Et Le résultat De cela C'est qu'on finit Par se dire C'est facile Pour le prophète Il a toujours Une belle parole Mais on n'en voit Pas la couleur Il n'y a rien Qui change Et beaucoup De gens Ont ça Comme impression Devant la Bible Devant l'Église Et devant Dieu Ils disent Mais j'ai beau appeler Dieu Ça ne change rien Les problèmes Sont toujours là La montagne N'a pas aplati Elle est Plutôt encore Plus haute Qu'avant Et moi Je ne suis pas Alpiniste Pour un clou La solution Occulte Était la première Solution Contre Les Assyriens Ça n'a rien donné Au chapitre 30 Parce qu'il y a D'autres sujets Qui sont traités Par Aïsie Entre deux Au chapitre 30 Il retourne Au problème Assyrien Il retourne A la haute montagne Entre temps Ahaz Est mort Il est succédé Par son fils Ézéchias Un roi pieux Un roi Qui semble Décider Plus ou moins A faire Ce que Dieu veut Plus ou moins Parce que même Ézéchias Devant la montagne Qui menace Commence A avoir peur Et nous disons A raison Que la peur N'est pas Bonne conseillère Mais Ézéchias Est un réaliste Il est le roi De ce peuple Et il voit L'ennemi Nombreux Puissant Venir De plus en plus Près Quelle réponse ? Ézéchias C'est bien Que l'occultisme N'est pas Une réponse Ce n'est pas Sa tentation Du tout Mais quand Dieu reste Sourd A ta prière Tu n'es pas Comme cet Alpiniste Qui était Suspendu A sa corde Il avait monté Et puis Il avait dévissé Heureusement Qu'il était attaché Et après Une chute Sa corde Le rattrape Et il a là En pleine nuit Suspendu A sa corde Et il commence A prier Seigneur S'il te plaît Fais quelque chose Pour moi Et une voix Raisonne Lâche Ta corde Il y a un petit silence Et puis Avec une petite voix Notre alpiniste Répond Y a-t-il Quelqu'un d'autre Et le lendemain Il est trouvé mort Gelé Au bout de sa corde A un mètre Du sol Mais oui Il devait lâcher sa corde Il était tout prêt Ézéchias C'est un peu comme ça Quand Dieu Ne répond pas Ézéchias Commence à réfléchir A haute vitesse Et quand un politicien Se met à penser A haute vitesse Gare au résultat Il se dit Mais En Égypte Il y a des armées puissantes Il n'aime pas Les Assyriens Je vais demander Aux Égyptiens Et probablement Il y ajoute La pièce Et la pièce Estait sans doute Assez grande Viens m'aider Contre la Syrie Et nous lisons Chapitre 30 Verset 1 Où Ésaïe Dit ceci Malheur Au fils rebelle Dit l'Éternel Qui forme des projets Où je n'ai pas de part Qui conclut Des traités Contre ma volonté Pour ajouter ainsi Un péché A un autre Ils s'en vont en Égypte Sans m'avoir consulté Pour se mettre En sécurité Auprès du Pharaon Et pour chercher refuge A l'ombre De l'Égypte Le refuge Du Pharaon Sera sujet De ronde Autrement dit Dit Ésaïe Ça va Ça va rien donner Ce n'est pas là Qu'il faut trouver Son Sa solution Mais nous sommes Tellement nombreux A suivre la voie Des Égyptiens Nous ne sommes pas Impis Nous prions Nous lisons Notre Bible Nous venons A l'Église Mais quand le problème Ne veut pas se résoudre On va chercher ailleurs Et ce qui a frappé Dieu C'est qu'on est allé chercher ailleurs Sans lui demander conseil d'abord Sans ajouter à sa prière Que ta volonté Que ta volonté Se fasse Non Il y a un problème C'est urgent C'est pas C'est pas aujourd'hui C'est hier Qu'il faut résoudre Et il court En Égypte Pour trouver une solution Nous pourrions dire C'est la solution Politique C'est que ça pressait Tout autour Avait été conquis Par les Assyriens Les Israélites du Nord Samarie et compagnie Avait été enlevés De leur territoire Et amenés Dieu sait où Et des peuples étrangers Vivaient maintenant Sur le territoire Donné à Éphraim Et à Manassé Ce qui va devenir Plus tard Dans les Évangiles Les Samaritains Et Ézéchias Sent que ça vient Tout près Qu'il va le délivrer Et c'est pour cela Qu'il se tourne ailleurs Et pas lui seul Nous avons lu Et j'espère que Ça vous a choqué Nous avons lu Ce que disent Les Israélites Au temps d'Ézéchias S'il vous plaît On n'a pas besoin De ces messages Un peu durs Nous voulons Une parole gentille Allez, c'est les vacances Qui commencent Sois gentil Dis-nous quelque chose Qu'on aime entendre On ne veut pas de la viande On veut des sucettes On veut quelque chose D'agréable Que vos révélations Je ne fais que lire Ce que dit le texte Que vos révélations Nous bercent d'illusions Sortez des bons chemins Quittez les sentiers droits Ça veut dire Nous préférons les sentiers Comme ça Cessez de nous importuner Avec Dieu Ça, ce n'est pas Les païens Qui disent cela Eux ne sont pas Importunés par Dieu C'est les croyants Qui disent cela On en a ras-le-bol On veut autre chose Pour une fois Dis des choses Agréables Et Esaïe doit leur dire Et nous l'avons lu C'est dans le calme Et la confiance Que sera votre force Mais vous ne l'avez pas voulu Et donc Et donc Sans calme Sans confiance Sans force Ils doivent lutter Avec la montagne Qui menace Devant eux Et si vous feuilletez Encore un tout petit peu Plus loin Au chapitre 36 C'est L'orage Qui éclate La quatorzième année Du règne des Équias Sénachéri Roi d'Assyrie Vient attaquer Toutes les villes Fortifiées de Judas Et s'en empara Et dans la versée suivante Vous voyez La progression Jusque au mur De Jérusalem Rien N'a aidé Pour régler le problème Et maintenant Vient le moment De vérité Tous les moyens Humains Ont failli Rien N'a marché La montagne Est toujours là Plus menaçante Que jamais Et en face Il n'y a que Ce prophète De malheur Avec quelques Belles paroles Laissez-moi vous lire Une de ces paroles En 31 Et au verset 8 Vous avez noté ça Sur ma feuille L'Assyrie Tombera Sous les coups De l'épée Pas Pas de l'épée D'un homme Mais une épée Surhumaine Fera d'elle Sa proie Les Assyriens Fuiront devant Cette épée là Alors leurs jeunes gens Seront astreints A la corvée Qu'est-ce que tu vas faire Avec une parole Pareille ? Mais ça peut Sûrement pas Être littéral Il faut pas Être littéraliste Dieu parle en image Et on n'y comprend rien Et de toute façon Les Assyriens Eux sont là Alors Comment résoudre ? Au 36.15 C'est le roi d'Assyrie Lui-même Qui annonce Aux juifs Massés sur les murs De Jérusalem Mais Je ne suis pas Un ogre Je suis venu Pour faire Une bonne proposition Faites la paix Avec moi Moi je ne suis pas Votre ennemi Votre ennemi C'est Ézéchias C'est lui Qui veut pas faire la paix Moi je veux faire la paix Vous pourrez vivre Joyeusement Sous votre vigne Et sous votre figuier Jusqu'au jour Ça c'est dans Les petites lettres En dessous Jusqu'au jour Je viendrai Vous prendre Et vous amener Dans une terre Encore meilleure Que la vôtre En fait Ce qu'il suggère C'est Faites la paix Avec moi Arrêtez de croire En ce Dieu Qui est la vôtre Laissez tomber Votre foi Et laissez-moi M'occuper De vous Ayez confiance Vous sentez le serpent ? Bien sûr Qu'il est là Et puis Il vient Avec une lettre Qu'Ézéchias Reçoit 37 verset 14 Vous pouvez le lire Et Ézéchias N'a plus Aucune solution Ézéchias Par la grâce De Dieu Est dans un coin C'est curieux De le dire Comme ça Non ? Par la grâce De Dieu Il est dans un coin Il n'y a plus Une Que une seule Option Il prend la lettre Il va au temple Il étale la lettre Devant Dieu Et il dit Seigneur Il n'y a plus D'autres options Il n'y a que toi Qui peux venir A notre secours Que c'est bien Quand Dieu Nous amène Finalement Dans un coin Où il n'y a plus De solution humaine Où toutes nos Bonnes idées S'évanouissent Où nous ne pouvons Plus rien Et où nous avons Été condamnés A croire A croire En Dieu Parce que Parfois nous croyons Si peu Parfois nous sommes Si peu Croyants Et Tellement Païens Alors Dieu nous bouge Dans un coin Où nous sommes Cuits Comme des rats Et où nous n'avons Qu'une seule solution Seigneur S'il te plaît Viens A mon secours Et Dieu Envoie Esaïe Et Dieu dit Par Esaïe Écoute Le problème Assyrien Va être résolu Verset 33 Du 37 Il n'entrera pas Dans la ville Aucun de ses archers N'y lancera de flèche Il ne s'en approchera pas Il s'en retournera Par où il est venu Sans entrer Dans la ville Comment peux-tu savoir Si quelqu'un Qui annonce L'avenir Parle vrai Comment peux-tu savoir Que le prophète Devant toi N'est pas Un faux prophète Et bien Moïse avait dit En Deuteronome Que si Ce que le prophète Annonce Arrive Vous saurez Que c'est un vrai Et alors Lisez avec moi Si vous voulez bien En 37 Verset 36 L'ange de l'éternel Intervint Dans le camp Assyrien Et il fit Périr 185 Mille Hommes Ça Il faut relire Vous dites Sans doute Il ne savait pas Comter En ce temps là Mais non Il savait bien Comter Le lendemain matin Au réveil Le camp Était rempli De tous Ses cadavres Alors C'est Nachéri Roi d'Assyrie Leva le camp Repartit pour Ninive Où il resta Un jour Pendant qu'il se prosternait Dans le temple De son dieu Nisroch C'est un dieu Qui protège fort bien Ses candidats Ses fils Adramélech Et Saretser L'assassinèrent De leur épée Puis s'enfuir Dans le pays Dhararat Un autre Un autre de ses fils Esar Adon Lui succéda Sur le trône C'est si prosaïque 185 000 hommes Oh là là L'Ancien Testament C'est quand même sanguinaire Mais Dieu a résolu Le problème Comme en Apocalypse Un jour Dieu va résoudre Définitivement Le problème Parce que Dieu Est Dieu L'Assyrien Qui a pensé Qu'il pouvait Insulter Le dieu vivant Vous lisez ça Au chapitre 36 Et 37 L'Assyrien Est abattu Du haut De sa grande montagne Il est mis à terre Et Dieu A la victoire Est-ce que Dieu Agit toujours ainsi? Non Bien sûr que non Tous les ennemis D'Israël N'ont pas péri A la façon Des Assyriens Certains N'ont pas péri Du tout C'est un peu Le problème Semblable Dans l'évangile Christ est ressuscité D'entre les morts Est-ce que donc Tous les chrétiens Ressuscitent Une fois qu'ils sont morts? Oui et non Ou plutôt Non et oui Les bien-aimés Que nous avons enterrés Sont toujours morts Ils n'ont toujours pas Ressuscité Mais Christ est ressuscité Et nous savons Que donc Dieu aura Le dernier mot Et ça c'est la leçon Ici Quand les Assyriens Périssent Dieu dit Haut et fort Tu vois Tu peux Me faire confiance Même quand tu vois Rien venir Même quand tu as L'impression Que rien ne change Même quand tu as L'impression Que la montagne Est toujours là Fais-moi confiance Je sais m'occuper De tes problèmes Je l'ai prouvé Dans l'histoire Alors Ne suis pas Les mêmes tentations Des gens Avant toi Ne va pas voir Des spirites Ou autres occultistes Ne va pas trouver Des solutions politiques A tes problèmes Ne pense pas Que par tes idées Tu vas t'en sortir Fais-moi Confiance C'est après tout Ce que nous disent Ce que nous disent Nos chants Celui qui met en Jésus Une pleine confiance Jamais ne chants C'est le plus Complète Et sa délivrance Celui qui a écrit ça Est-ce qu'il était tombé Sur la tête ? Non 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 Il a compris Ce que dit la Bible Dieu est un secours Sûr En temps de détresse Et même Comme dirait les amis de Daniel Et même S'il ne nous délivre pas De la fournaise ardente Au roi Sache que nous n'adorerons jamais Tes dieux Notre dieux Nous lui restons fidèles Coûtent Que coûtent Que coûtent Où qu'il nous mène C'est lui Que nous voulons suivre Par la foi Nous marcherons En comptant sur ses promesses Par lui Nous triompherons En tout temps De nos détresses Tous ses chapitres Pour la montagne Assyrienne Mais pour nous enseigner A nous Que Dieu Et Dieu seul Est digne De confiance Sur lui Je peux bâtir Ma vie Et être sûr De ne jamais Être trompé Priez Seigneur Que ta parole Puisse ainsi Nous mettre Du courage Là où nous avons Tant besoin de courage Pour vivre Dans ce bas monde Où tout semble Conspirer contre toi Aide-nous Seigneur À apprendre du passé À apprendre de ta parole Et à savoir Que tu auras Le dernier mot Que tu es Totalement fiable Que tu es digne De notre confiance Seigneur Que cela puisse Nous encourager Nous stimuler Dans notre vie chrétienne Jour après jour Même quand Le temps se met À l'orage Même quand Autour de nous Tout va de mal en pire Seigneur Que nous puissions Te faire confiance Et Seigneur Savoir Que c'est dans la Tranquillité Dans le calme Et dans la confiance Que notre force Nous t'en bénissons Au nom de Jésus Amen Amen Chantons ensemble ce chant Au nom de Jésus 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 Au nom de Jésus